Question et commentaire, l'honorable député de Brough-Missusquois. Merci, M. le Président. Donc, ma question est pour mon collègue. Donc, je voudrais savoir si est-ce la fin du principe « Small is beautiful » au niveau particulièrement des agriculteurs? Est-ce que le projet de loi C-14 va menacer directement les petits producteurs, les petits marchés de spécialisation, si j'ai bien compris, et qui auront désormais plus de difficultés à se distinguer, M. le Président? C'est un projet de loi qui donnera davantage de pouvoir des gens qui voient d'un mauvais oeil la priorisation des marchés locaux et la spécificité agroalimentaire. Dans ma circonscription, j'ai des vignobles, des petits fruits, pommes, bleuets, poires, framboises, etc. Ils ne pourront plus faire de mise en marché, si j'ai bien compris, de façon efficace. Et aussi, au niveau des PME, si on pénalise les marchés, encore, les PME auront de moins en moins de chances d'obtenir des contrats d'approvisionnement en biens et en services, puisqu'on ne pourra plus prioriser les entreprises locales. Donc, j'aimerais demander à mon collègue si, au niveau des agriculteurs et des PME, ça va causer du tort plus que de biens. Merci. L'honorable débité de Rimouskinej, à Temesquois-Talé-Basque. Merci, M. le Président. Merci à mon collègue également. En fait, la question, ce n'est pas nécessairement de savoir si ça va nuire ou non. C'est toujours une question d'équilibre. Et encore une fois, c'est plus au cœur même de l'accord de commerce intérieur que l'on peut trouver, je ne dirais pas les problèmes, mais la possibilité d'un problème à l'avenir. La possibilité qu'on puisse se servir de l'accord pour considérer, par exemple, que les pratiques du Québec en matière de gestion de l'offre, en matière de mise en marché, puissent être contestées par une province qui, elle, n'est pas nécessairement productrice laitière, mais qui vise à entrer le marché en essayant de faire passer son produit comme étant un substitut du lait. C'est difficile pour une province, entre autres, et encore, je touche au secteur agricole, de pouvoir, encore une fois en raison de l'accord de commerce intérieur, de pouvoir appliquer de l'étiquetage, des règles sur l'étiquetage, des règles sur le marquage, des règles sur, on l'a dit, la mise en marché. Donc, c'est au niveau des possibles dérapages de l'accord que l'on dit faire avec les conservateurs et que l'on dit faire également avec l'interprétation de l'accord. Maintenant, il n'y a pas eu de dérapage encore, ce qui ne veut pas dire que ça ne pourrait pas se produire dans le futur. Ce que le projet de loi mentionne, c'est qu'il va y avoir des amendes, possiblement données aux provinces et aux territoires, qui contreviendraient à une décision des groupes spéciaux, et c'est là que ça pourrait empêcher une province de pouvoir, ça pourrait la convaincre de ne pas protéger davantage des secteurs qui sont essentiels au Québec et à votre région.